Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Cette semaine était placée sous le signe du sport féminin. Elle se terminera demain par la journée internationale du sport. En principauté, pour en parler, nous avons contacté le président du MBA, Eric Helena, très impliqué dans le domaine. L'humour en prescription, un vaccin même contre la morosité, Hassan de Monaco vient de se produire au théâtre des variétés. L'humoriste, également infirmier anesthésiste, reviendra à chaud sur la chance de pouvoir se produire en principauté. Dans ce journal également, une vente aux enchères de montres d'exception et notre habituelle chronique littéraire. Mais nous débutons cette édition avec un point sur le rallye Monte Carlo. Bonsoir Vanessa, on va revenir ensemble sur les épreuves spéciales du jour. Un mot tout d'abord sur les vents violents qui ont soufflé dans la nuit de vendredi à samedi dans les Hautes-Alpes. Et oui, comme si la crise sanitaire ne suffisait pas. Le parc d'assistance de GAP a subi d'importants dégâts dus aux conditions météo exceptionnelles. Les installations ont été mises à mal, mais heureusement, rien de grave. Le départ de cette troisième étape a été donné ce samedi matin très tôt. Sur des routes en grande partie gelées, Sébastien Ogier a fait la différence face à ses adversaires, les repoussant même à une seconde au kilomètre dès la neuvième spéciale. Derrière lui, Effin Evans, leader en fin de deuxième étape. Derrière, l'écart s'est creusé avec principalement les déboires d'Otanac qui a parcouru la majorité de ses spéciales sur trois roues. Et dans la dixième spéciale, en très grande partie recouverte de neige et de glace, les différences se font ressentir Vanessa. Oui Emili, avec notamment un Thierry Neuville en grande forme. Alors que le résident monégasque signe son premier scratch, son coéquipier, Otanac, plonge définitivement au classement après avoir crevé à deux reprises. Contraint à l'abandon, l'Estonien perd gros puisqu'il ne sera pas autorisé à repartir demain conformément aux règles spécifiques du Monte Carlo. Pour la troisième place, Thierry Neuville est clairement revenu dans la bagarre face à Kylie Rovampera. Déplorant un manque de grippe totale, Ogier et Evans ont eu des difficultés dans ce chrono. Mais le français s'en tire parfaitement et augmente très légèrement son avance de 14,3 secondes. Et enfin, dernière épreuve spéciale de la journée avant un retour en principauté. Une nouvelle fois, Evans signe un deuxième scratch depuis le départ sur ce Monte Carlo. Il reprend une seconde 3 à Ogier. Le podium est complété par la dernière Toyota de Rovampera. Au général et avant les quatre derniers chronos de dimanche, Ogier conserve donc les commandes de cette épreuve. 13 secondes devant son coéquipier Evans. Et au troisième rang, Rovampera très performant dans ce chrono. Thierry Neuville, à la quatrième place, continue de progresser dans un bon rythme sans prendre de risques au volant de Sayundé. Merci Vanessa. Le prochain sujet que nous allons aborder va forcément vous intéresser. Et d'ailleurs Vanessa, vous qui avez participé à plusieurs reprises au rallye Monte Carlo, le 24 janvier, correspond à la journée internationale du sport aux féminins. L'occasion de mettre en valeur les femmes dans le monde du sport, elles sont nombreuses. Mais que cela soit dans les disciplines collectives ou individuelles, il règne encore des inégalités. Quelle est la situation à Monaco ? L'égalité homme-femme est-elle respectée dans le sport ? Pour en parler, nous avons contacté le président du MBA. Il est très impliqué dans ce domaine depuis plusieurs années. Bonsoir Eric et Léna. Bonsoir Émilie. A quoi correspond cette journée pour vous, la journée internationale du sport aux féminins ? C'est un grand moment parce que c'est vrai que le sport féminin, il y a quelques années, il était vraiment après tout le monde. Et là on commence à parler du sport féminin. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Même si on est un peu impatient, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans la bonne direction. Quelle est la place de la femme dans le sport ? La place de la femme, elle est autant que l'homme. Là on doit avoir l'égalité. Après, il y a des sports qui sont beaucoup plus favorables à l'homme, mais il y a des sports qui sont plus favorables aux femmes. Et après, tout est beau dans le sport. Et moi j'aime bien le sport féminin. Il faut venir voir des matchs de basket, vous verrez que c'est du vrai sport en tout cas. L'égalité est présente à Monaco comme ailleurs, vous en avez parlé un petit peu de la parité ? La parité non, mais comme je dis, il faut être patient. C'est en train de se mettre en place, Monaco fait beaucoup de choses. Elle n'est pas restée sur le quai comme on dit, elle a pris le wagon et je pense qu'on va y arriver. Il faut être patient, on va avoir de bons résultats. Après, moi je rêve d'avoir un jour une équipe professionnelle féminine de haut niveau. Je sais qu'il y a d'autres disciplines qui sont comme nous, qui font des efforts, qui travaillent. Et voilà, j'espère qu'un jour, où nous, avec le volet, on arrivera peut-être à être un sport d'élite. Vous l'aviez dit, d'ailleurs, quand vous avez créé le MBA, le Monaco Basket Association, cette idée dans un coin de la tête d'en faire un club vraiment qui représente la principauté au plus haut niveau. C'est le but. Moi, je ne peux pas imaginer autre chose que d'avoir le cœur rouge et blanc. Donc, c'est sûr que je pense qu'à faire un club d'élite de sportifs de haut niveau à Monaco féminin, ça pourrait démontrer déjà une belle image de la principauté. On est regardé différemment qu'ailleurs. C'est vrai que quand moi je me déplace et qu'on aille à Hortès, Villeurbanne, les gens, on est Monaco. Voilà, ils nous regardent et je pense qu'on peut faire briller la principauté par le sport féminin. Les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, on l'espère, et ceux de Paris seront ceux de la parité. C'est vraiment un symbole d'espoir pour le sport au féminin. C'est énorme. Sur le moment, je crois que c'était une blague. Je vous dis sérieusement, quand on a dit qu'il y aura autant de filles que de garçons, je me suis dit que ce n'est pas possible, mais c'est génial. Sérieusement, chapeau, chapeau ceux qui ont eu l'idée et qui se sont battus pour en arriver là. Les filles, vous avez cité les volailleuses. Évidemment, il y a des sports aussi bien collectifs qu'individuels. Le sport féminin est bien représenté en principauté. Ah ben oui, il y a le football. Et quand on voit, rien que le football, quand moi je vois Lyon, ce que le président Olaz a de suite compris, où c'est qu'il y avait l'intérêt de monter une équipe sportive et une équipe qui a gagné, je crois, cinq ou six fois la Champions League. Voilà, et Monaco est en train, j'espère, de prendre le pas, de se mettre dans la direction. Et puis, après, il y a le rugby. Alors certes, ils sont un peu en dessous. Mais voilà, je pense que ça serait génial un jour qu'on se réunisse tous et qu'on travaille ensemble sur le développement du sport féminin à Monaco. C'est une des pistes, justement, pour faire évoluer cette situation ? Ah, ça peut être une des pistes. Même, je pense que ça doit passer par là. Si on reste chacun dans notre coin et qu'on se bat chacun tout seul, on n'avancera pas. Là, aujourd'hui, moi, je rêve qu'un jour, on fasse un match de volet, un match de basket à la suite ou vice-versa, je veux dire, mais qu'on arrive. Nous, ce que je vois, c'est que nous, quand on fait des matchs, il y a quand même 150, 200, 3. On va des fois jusqu'à 300 personnes. Ça serait génial de faire une après-midi sport féminin avec un match de volet et un match de basket. Ça, ça serait vraiment top. Petite parenthèse, puisque vous parlez du championnat de basket, où en est le championnat pour vous avec les mesures sanitaires ? C'est compliqué. C'est vrai que tout est arrêté. On a eu une petite lueur d'espoir de reprendre en février, mais bon, c'est arrêté pour l'instant. C'est dommage parce que, bon, nous, on arrive en fin d'un cycle. Il y a des joueuses qui jouent leur dernière saison pour des raisons d'âge ou de professionnel. Et on avait monté vraiment avec Alex Changwey un projet pour aller chercher cette montée en Ligue 2. On est premier du championnat après cinq journées, alors ça ne veut rien dire, je veux dire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on était là. C'est dommage parce que je pense qu'il n'y aura plus rien cette saison. Et voilà, on va retravailler sur la saison d'après. Et puis, bon, la motivation, elle reste, mais c'est vrai que c'est dur. Même si, je le dis, on a beaucoup de chances d'être à Monaco. Merci beaucoup, Eric et Léna, d'avoir été avec nous pour évoquer la journée internationale du sport au féminin. Merci à vous. Merci beaucoup, Émilie. On retrouve à présent Frédéric Elion pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Frédéric. On commence par le déménagement du centre de vaccination Covid-19. Bonsoir, Émilie. C'est mardi. La formation pratique à présent pour occuper vos enfants pendant les prochaines vacances scolaires. Le centre de loisirs Prince Albert II vient d'annoncer que les réservations des journées sont ouvertes du lundi 25 janvier au vendredi 5 février. Via votre espace en ligne sur le site loisirs.dengs.gouv.mc Grâce à ce portail, vous pouvez effectuer toutes vos démarches en ligne, gérer vos réservations, consulter les inscriptions aux activités du Passport Culture ou encore payer vos factures en ligne. Et on termine par ce beau geste du Lions Club de Monaco. En ce début d'année, le Lions Club de Monaco a remis les clés d'un camion Ben flambant neuf à la mairie de Tende afin de remplacer le précédent engin détruit pendant la tempête Alex. Destiné à collecter des déchets, à faciliter l'élagage des arbres et utile pour d'autres tâches relevant des services de la mairie, le nouveau véhicule a été livré il y a quelques jours. Merci Frédéric. Amateur d'horlogerie d'exception, une vente aux enchères de montres a lieu demain, dimanche à l'Hôtel de Paris. Des modèles de renommée internationale vont ainsi être dévoilés. Quels sont-ils ? Élément de réponse dans ce reportage de Sandrine Negre et de Sylvain Perroumal. Vous êtes collectionneur depuis toujours ou vous faites partie de ces nouveaux acheteurs investisseurs qui veulent acquérir des montres de prestige, un phénomène qui s'est d'ailleurs intensifié depuis le début du confinement de mars 2020. Et bien les 300 pièces qui vont être proposées lors de cette vente vont sûrement vous intéresser. On a une belle collection de Rolex, une belle collection de Patek Philippe et de Vacheron Constantin. Et chez Vacheron Constantin, on a la montre qui fait la couverture du catalogue, qui est la montre la plus compliquée jamais réalisée par la manufacture Vacheron Constantin et même par le groupe Richemont, qui est un groupe qui comporte quartier Vacheron Constantin, Gégère Lecoutre et bien d'autres marques, Van Cleef bien sûr. Et donc on a cette montre ultra compliquée qui sera proposée, qui est le dernier lot de la vente, le lot 304. Mais entre temps on a des Paul Newman, Rolex Paul Newman, bien connu en acier. On a également Royal Oak, les montres dessinées par Gérald Genta qui a vécu longtemps à Monaco. On a également cette montre qui fêtera son anniversaire bientôt, la Gérald Genta. Ça arrivera l'année prochaine. Et on a également des Omega Speedmaster avec un modèle en or assez important. Des montres mythiques en résumé. La vente aux enchères aura lieu en présentiel dès 14h à l'hôtel de Paris dimanche, mais aussi en ligne pour permettre à des acheteurs potentiels du monde entier de la suivre. Une vente organisée par une maison experte en la matière. La maison de vente Anticorum est spécialisée depuis 1974 dans les ventes aux enchères spécialisées en horlogerie, exclusivement en horlogerie et montre. Et donc il y a lieu à Genève, à Hong Kong, mais maintenant à Monaco. On est une des premières maisons de vente à avoir officié finalement à Monaco, avec Only Watch à l'époque, qui était bien connue. Et donc depuis, on est maintenant reparti avec MCFL qui est notre partenaire, qui est ici à Monaco. Et sachez que nous avons parlé de modèles masculins, mais de nombreux modèles féminins seront aussi présentés, Rolex et quartier principalement. – Il s'appelle Hassan Moukfi, il est notre prochain invité. Vous le connaissez peut-être sous son nom de scène, Hassan de Monaco. Selon lui, le rire renforce le système immunitaire, une prescription bienvenue en cette période. D'ailleurs, l'enfant du pays était sur scène. On le retrouve au Théâtre des variétés aujourd'hui. Bonsoir Hassan. – Bonsoir Émilie. – Nous nous adressons ce soir à un homme heureux, quelqu'un qui a enfin pu retrouver son public. – Ah oui, quel plaisir de remonter sur scène, sentiment d'être très privilégié. – C'est une chance unique de pouvoir jouer à Monaco ? – Ah oui, c'est une chance unique de pouvoir jouer déjà tout court, et je suis très heureux de pouvoir le faire à Monaco. Et je me rends vraiment compte, je le savais avant, mais je me rends compte encore plus là après être monté sur scène. – Et ça vous avait manqué, vous aviez d'autres dates de prévues à Rennes, notamment. Elles ont été annulées, elles, en raison des mesures sanitaires en France. – Exactement, mais il n'y a pas que Rennes. Ça fait maintenant pratiquement six mois qu'elles sont plus souvent reportées, heureusement, qu'annulées. Mais ça fait pratiquement aller, on est quasiment à un an de report de date, avec une possibilité de jouer un peu en début octobre. Et puis ouais, depuis octobre, une belle date à Rennes qui a été reportée. Et puis normalement, une présence aussi à Paris. Mais encore une fois, ça vient de s'effacer d'un coup en remontant sur scène. – Et là, cet après-midi, c'était salle comble, avec les distances, bien évidemment, entre chaque spectateur. – Exactement, c'était salle comble, avec distance. On avait fait un siège sur deux, il y avait pas mal de réglementations, tout ça. Et ça a permis que tout se passe bien, et je pense que tout le monde soit assez rassuré et prendre du plaisir sans penser à tout ça. – Hassan, est-ce que vous vous êtes inspiré de la situation actuelle des mois que l'on vient de passer pour votre spectacle ? – Alors, je m'en suis inspiré pour écrire des choses dessus, surtout en tant que chroniqueur France Bleu, mais volontairement, j'en parle très, très peu sur scène, parce que je pense vraiment que les gens, ils viennent pas chercher ça. Ils entendent parler du Covid avant le spectacle, ils entendent parler du Covid après le spectacle. L'idée, c'est de leur proposer une heure, une heure et demie de détente, où on parle complètement d'autres choses, où on rigole, et on fait vraiment une parenthèse avec ce qu'on vit à l'extérieur. – Et on s'évade un petit peu. – Ouais, exactement. Je pense qu'on a tous besoin, et c'est drôle, parce que souvent, on compare à mon métier, mais c'est tellement un médicament pour le public, mais même égoïstement, pour moi, ça me fait tellement du bien. Je trouve que le fait de pas prononcer le mot Covid pendant une heure et demie, quel plaisir, quoi. – Vous l'évoquez, votre métier, parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, vous êtes infirmier anesthésiste au centre hospitalier Princesse Grasse. Vous avez été mobilisé, vous l'êtes peut-être d'ailleurs toujours, pendant cette crise sanitaire ? – Je l'ai été beaucoup au premier confinement, où, du fait de report et d'alignation des dates, j'ai pu me mettre à 100% à l'hôpital. Là, je le suis un tout petit peu moins, mais en fonction de l'avance sanitaire et des besoins du centre hospitalier, je me mets à disposition et on adapte le planning en fonction. Mais oui, j'ai cette chance d'avoir ces deux casquettes, et quelle chance d'être resté à l'hôpital avec tout ce qu'on vit maintenant, je me rends compte, déjà parce que je suis utile, et puis deux, parce que ça me permet d'être présent, d'aider, et moi d'avoir aussi un travail, parce que ça fait quand même moins bosser l'air de rien. – Et votre sens de l'humour vous permet aussi de voir la situation autrement, on va dire ? – Oui, je crois qu'il n'a jamais autant servi à l'hôpital que maintenant, très honnêtement, le sens de l'humour. On pense souvent aux patients, mais je pense même juste aux collègues. Il faudra vraiment juste avoir un petit mot drôle, une petite blague, un truc pour détendre, ça permet des fois d'appréhender certaines situations, certaines charges de travail qui peuvent, on le sait en ce moment, être un petit peu tendues. – Et vous le dites d'ailleurs, rire renforce le système immunitaire. – Ça c'est prouvé, je ne l'ai pas inventé, rire renforce le système immunitaire de sûr. Donc c'est gratuit en plus, c'est accessible à tout le monde, et ça c'est quelque chose qu'on sous-estime. Il faut commencer d'abord par des trucs non médicamenteux avant, après bien sûr il y a toute une batterie de trucs à faire, mais ça voilà, et on peut tous s'entraider pour le coup, ça c'est super, pas besoin d'être médecin pour faire rire les autres. – Hassan, après le succès de ce spectacle au Théâtre des variétés, est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues ? – J'ai envie de répondre à Inch'Allah, voilà, vraiment ça dépend de ce qui va arriver et de l'avancement, mais il y a plein de dates en 2021, il y a déjà beaucoup de reports de 2020, et il y a toutes ces dates-là qu'on va devoir recaler, on parle de Sérénissime, on parle d'autres projets, on parle de dates parisiennes, on parle de festivals plus ou moins importants en Belgique, en Suisse et en France, donc il y a tout ça à replacer et pour, j'espère, renouer avec le plaisir de jouer, le public et le fait de fouler les planches. – Comme on dit habituellement, en tout cas, on vous le souhaite, Hassan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. – Merci beaucoup Émilie, à bientôt. – Et on reste dans le domaine de la culture avec vous Frédéric, la Villa Paloma proposera une nouvelle exposition en février. – Shimabuku, la sirène de 165 mètres et autres histoires, une exposition qui trouve son origine dans une légende médiévale nippone et se développe à la manière d'un poème épique. Elle relate les aventures de l'artiste promeneur et ses rencontres au fil de l'eau de son Japon natal à la principauté de Monaco, en passant par le Brésil, l'Australie et de nombreux autres pays. – Une exposition à découvrir à la Villa Paloma du 19 février au 3 octobre. – Et puis la saison 2021 des conférences de la Fondation Prince-Pierre débute ce lundi. – Oui, cinéma, un art de l'ellipse avec le réalisateur Arnaud Despleuchins, interrogé par le critique de cinéma Jacques Kermabon. Une conférence en collaboration avec l'Institut audiovisuel de Monaco qui aura lieu lundi 25 janvier à 15h au Théâtre des Variétés et que vous pourrez également suivre en direct sur la chaîne YouTube de la Fondation Prince-Pierre. – Merci Frédéric, à tout à l'heure pour les prévisions météo. Chaque samedi, la médiathèque de Monaco nous dévoile son coup de cœur littéraire. Le choix de Céline Sabine s'est porté aujourd'hui sur cet ouvrage, ce matin-là, de Gaël Joss, une histoire universelle qui aborde un sujet important, le burn-out. Le tout nouveau roman de Gaël Joss, ce matin-là, raconte l'histoire de Clara, 35 ans, qui a tout pour être heureuse. Un travail bien payé dans une agence de crédit, un bel appartement, un amoureux attentif et des parents aimants. Mais un matin, alors que sa voiture ne démarre pas, cette jeune femme, habituellement dynamique, vaillante, vacille. Elle pourrait tout simplement prévenir son travail, annuler ses réunions et prendre rendez-vous chez son caragiste. Mais son corps ne la suit pas et elle s'effondre. Le trop-plein qu'elle supporte depuis des années dans son travail, ces petites choses qui se sont accumulées, ont fini par exploser. Dès ce matin-là, Clara sombre alors dans le néant pendant de longues semaines. Les gestes quotidiens, les plus simples, deviennent impossibles à réaliser. Se lever, s'habiller, préparer à manger, tout comme travailler ou bien aimer. Gaël Joss se penche sur un sujet difficile, certes, le burn-out, la dépression. Mais par son écriture délicate, lumineuse, sans pathos, elle décrit les sentiments et ce passage à vide avec une justesse remarquable. D'une histoire presque banale, elle en tire un récit universel qui questionne nos choix de vie, nos désirs inassouvis et les erreurs de parcours que l'on fait parfois. Mais ce roman est aussi et surtout celui d'une renaissance, d'une reconstruction, puisque pour Clara, tout est à réinventer, grâce à l'amour, l'amitié, mais également en replongeant dans son enfance. Elle y mettra à jour ses désirs les plus enfouis et s'autorisera enfin à les vivre. Ce matin-là de Gaël Joss et beaucoup d'autres ouvrages sont à découvrir à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quel temps fera-t-il dimanche, Frédéric ? Un beau dimanche ensoleillé, Émilie avec très peu de nuages et du vent. Le thermomètre affichera 7 degrés le matin et 11 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h53 pour se coucher à 17h31. Dimanche 24 janvier, nous fêterons la Saint-François de Sales. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. A la veille de la journée internationale du sport au féminin, les photographes de la direction de la communication souhaitaient ce soir mettre les femmes à l'honneur. On se quitte sur ces images. N'oubliez pas, demain à partir de 16h sur Monaco Info, la remise des prix du 89e rallye Monte-Carlo, cérémonie commentée par Frédéric Elion et notre consultant Franck Philips. Quant à nous, on se retrouve à 20h dimanche pour le best-of de la semaine. Sous-titrage ST' 501